Bonjour, chères lectrices et chers lecteurs de l'Humanité. Merci d'avoir répondu à notre première invitation pour ce live Facebook avec Patrick Leyaric, directeur de l'Humanité. Bonjour Patrick Leyaric. Bonjour. Ce premier live de la Société des lectrices et des lecteurs de l'Humanité a pour objectif de nouer des liens, de renforcer des liens directs et réguliers, au moins mensuels, entre celles et ceux qui font le journal au quotidien dans des conditions très difficiles et les lecteurs qui s'engagent au travers d'une multitude d'initiatives à pérenniser l'existence de leur journal. Ces liens que nous pouvons qualifier, me semble-t-il, de militants méritent que l'on consacre un peu de temps à les faire vivre. En effet, pour qu'un journal existe, il faut qu'il rencontre ses lecteurs et pour que ces derniers lui restent fidèles, les journalistes doivent chaque jour, chaque semaine, redoubler de créativité, susciter l'intérêt et l'envie de lire du lecteur potentiel. Assurer la pérennité de l'Humanité et surtout fabriquer un journal indépendant des grands groupes industriels et financiers, ceux qui rêvent d'ailleurs d'acheter le titre, afin de conserver une ligne éditoriale ouverte sur les possibles d'une émancipation humaine, repose en fait sur le nombre de lectrices et de lecteurs et donc, pour une large part, des abonnés à l'Humanité, à l'Humanité Dimanche et de l'Humanité.fr, sans oublier le nombre de visiteurs de la fête de l'Humanité. Ce sont ces enjeux qui sont au cœur de l'actuelle mobilisation générale dans tout le pays, voire même au-delà, et ce, depuis que nous avons appris que le journal ait été placé le 7 février dernier sous la protection du tribunal de commerce de Bobigny. Chaque comité de société des lecteurs et des lectrices, des amis de l'Humanité, et dans la même dynamique des lecteurs à titre individuel, des organisations politiques et syndicales, voire même associatives, redoublent d'efforts pour alerter sur la situation du journal, sensibiliser le plus de monde possible afin de conjurer le risque de la disparition de l'Humanité. Chaque euro versé au journal est une bouffée d'oxygène. Mais pour garantir le droit à la pluralité des idées dans notre démocratie, il est urgent d'accroître le nombre de nouveaux abonnés sur la durée. C'est tout cela que nous voulons mettre en débat et discuter avec vous, Patrick Le Yarrick. Alors, quelles sont les règles du jeu ? Je pose une ou deux questions pour donner le temps aux internautes de réagir via la fenêtre des commentaires. Posez toutes vos questions à Patrick Le Yarrick, le directeur du journal. Pouvez-vous nous dire quelle est la situation actuelle du journal sur le plan économique et financier ? Une partie de ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que la situation juridique du journal se trouve en redressement judiciaire sous protection du tribunal de commerce. À partir de ce moment-là, nous avons obligation d'honorer l'ensemble des prestataires qui travaillent avec nous, c'est-à-dire de ne pas faire de dette et d'avoir par conséquent une trésorerie qui nous permette d'aller pendant l'ensemble de la période d'observation, ce qu'aujourd'hui nous sommes quasiment assurés. Nous avons un programme d'économie extrêmement drastique de 3 300 000 euros en cours qui inclut des économies de fonctionnement de l'ensemble du groupe l'humanité et malheureusement un plan de diminution de la masse salariale est également assez drastique. Et en phase, nous travaillons à un projet de recettes nouvelles, c'est-à-dire un projet de développement. Nous sommes dans cette phase aujourd'hui avec une audience du tribunal de commerce mercredi prochain, 26 juin. Cela veut-il dire que le journal est sauvé ? Aujourd'hui, on ne peut pas répondre oui à cette question-là. Le trajet que nous avons fait entre la fin janvier et aujourd'hui répond à l'ensemble des objectifs qu'on s'était fixés, c'est-à-dire plan de trésorerie qui fonctionne, plan d'économie que nous mettons en œuvre. Le journal est paru chaque jour sans aucun jour manquant et chaque semaine pour l'Humanité Dimanche et notre plateforme numérique a continué à fonctionner. Mais nous allons avoir des échéances nouvelles, c'est-à-dire il y a l'enjeu de la discussion sur notre dette à rembourser. À quelle échéance aurons-nous la possibilité technique de la rembourser et que proposera le tribunal de commerce et quels moyens financiers nouveaux allons-nous disposer pour faire du développement ? Vous indiquiez que vous aviez dû faire des économies sur le fonctionnement. Est-ce que finalement, ça a des conséquences sur la façon de fabriquer le journal ? C'est-à-dire, de toute façon, nous voulons modifier les méthodes de production du journal aujourd'hui parce que nous allons avoir à l'automne prochain un regroupement de l'ensemble de nos rédactions, c'est-à-dire les rédactions de l'Humanité Dimanche et de la plateforme numérique vont travailler ensemble sur un même plateau et on produira à partir des décisions que nous prendrons journellement et hebdomadairement pour l'Humanité Dimanche. on décidera donc des choix, des sujets que nous mettons soit sur notre plateforme numérique soit sur notre quotidien soit dans le magazine. Donc on va rythmer autrement la semaine. Ça, c'est une méthode aujourd'hui qui est éprouvée un peu partout dans le monde et qui fonctionne bien parce que dans un monde où l'information circule à la vitesse réelle, à la vitesse de la lumière, nous voulons, nous aussi, alimenter notre plateforme numérique en temps réel selon évidemment les événements, les informations, tout en donnant notre point de vue, notre décryptage de ces informations-là. Donc cette méthode de travail-là va être un peu nouvelle pour nous. C'est un peu une révolution culturelle. Mais évidemment, sur un certain nombre d'autres chapitres, ce sont des économies qui ne handicapent pas la production du journal. Ce sont des renégociations de contrats ou des modifications de prestataires que nous avons aujourd'hui pour économiser. Donc le lecteur ne va pas y perdre, vous-même, si je comprends bien, devrait y gagner puisqu'il aura... Nous voulons sans cesse améliorer le contenu de nos journaux. Notre handicap sera évidemment le nombre de celles et ceux qui écrivent. Bien sûr. Alors je vous ai entendu exprimer l'idée qu'il fallait placer le journal sous protection citoyenne. Est-ce un projet vraiment à l'ordre du jour et que recouvre-t-il concrètement ? Il est en cours parce que dès que nous avons alerté sur les difficultés et sur les risques que nous encourions, nous avons mobilisé l'ensemble des lectrices et des lecteurs qui d'ailleurs se mobilisent beaucoup. Ils ont apporté au journal depuis le 15 janvier dernier 2 300 000 euros, ce qui est une mobilisation populaire extrêmement importante. Donc elles vont s'ajouter de dons au-delà des lectrices et des lecteurs. Nous avons eu une multitude d'associations, d'organisations syndicales dans leur diversité. D'ailleurs, bien souvent, le monde culturel, le monde intellectuel, des fractions importantes du monde politique de manière très large, évidemment à l'exception de l'extrême droite, qui ont déclaré nous soutenir et ne pas vouloir que l'humanité non seulement ferme, mais même passe sous la coupe d'autres propriétaires. Par conséquent, cette protection citoyenne a été extrêmement utile. Elle a trouvé un moment fort à la fin du mois de février dans une grande initiative d'à peu près 5 000 personnes que nous avons organisées à Montreuil. Et chaque jour, il y a dans les villes de France des rencontres, des petites fêtes pour venir soutenir l'humanité, mobiliser autour des enjeux du pluralisme de la presse et de l'humanité. Hier, vous étiez d'ailleurs à Chambéry, ça s'est bien passé ? Oui, il y avait une rencontre à la fois festive, culturelle et de défense de journal, d'informations autour du journal qui rassemblait un peu plus de 100 personnes dans un climat fraternel où nous avons pu donner à celles et ceux qui étaient présents un certain nombre d'informations. Et il y avait là la diversité du spectre politique de la gauche, des acteurs culturels de la ville de Chambéry et alentour, de nombreux syndicalistes de la CGT. Et donc, c'était une belle soirée de soutien fraternel, convivial et combative en même temps. Alors, je rappelle à nos amis lectrices, lecteurs, qu'ils peuvent évidemment réagir, poser des questions et nous les transmettrons évidemment au cours de notre petite émission à Patrick Leyaric. Cher Patrick, l'actualité politique post-européenne est abondante, notamment dans le domaine social, sont à l'ordre du jour une nouvelle réforme des retraites, la question de l'emploi, notamment dans l'industrie et problématique avec les annonces de fermeture de sites ou de réduction d'emplois, la réforme qui cherche à transformer les fonctionnaires sous forme de contrat privé en quelque sorte et non plus sous statut public, la privatisation d'ADP, les hôpitaux, c'est vrai également de ce que le gouvernement a annoncé en direction des femmes avec le projet de loi PMA pour la rentrée. Bien d'autres sujets encore, notamment ceux du climat ou de la solidarité internationale sont à l'ordre du jour. Quel rôle compte jouer l'humanité sur tous ces enjeux ? Est-ce que le journal a vocation à dire des choses sur tous ces sujets, voire même à aller au-delà de l'information ? Oui, sur l'ensemble des sujets dans le moment que nous sommes en train de vivre qui est un moment extrêmement dangereux parce que c'est ce moment de l'histoire où est en train de monter partout dans le monde des forces non seulement de la réaction mais des forces proto- et néo-fascistes qui sont extrêmement inquiétantes. L'humanité va se porter au-devant du combat pour contenir et faire reculer ses forces notamment en montrant qu'il y a des choix alternatifs aux politiques actuelles. Il n'y a pas un choix binaire entre des politiques ultra-libérales, cette sorte de loi un peu de la jungle du capitalisme et la barbarie néo-fasciste. Nous, nous voulons à la fois donner la parole à celles et ceux qui aujourd'hui s'interrogent, se sentent mal, qui émettent parfois des votes totalement opposés à ce que préconise l'humanité pour être en dialogue, pour être en conversation avec eux car c'est un grand enjeu. L'humanité, ça a toujours été le journal du combat antifasciste et de l'anticolonialisme. Et sur un certain nombre de sujets, nous allons nous mettre à la disposition des mouvements en cours, nous allons nous mettre à la disposition du combat pour obtenir un référonum, pour obtenir qu'il y ait un droit démocratique autour de la propriété d'Aéroport de Paris. Peu importe ce qu'on pense d'Aéroport de Paris ou de la nature de sa propriété publique et privée, le moment où nous sommes aujourd'hui, c'est ayons un débat sur ce sujet-là qui en recoupe une multitude d'autres par adventices diverses et mettons-nous à la disposition de ce débat. Prenons le cas des retraites. Nous, nous ne sommes pas pour la sécurité sociale et les retraites, pour le statu quo. Nous savons très bien que nous ne sommes plus en 1947. Mais par contre, on ne peut pas accepter des réformes régressives des retraites. Il faut inventer autre chose aujourd'hui mais qui nous portent en avant une sécurité sociale qui aujourd'hui reviennent d'ailleurs sur des décisions négatives qui ont été prises dans le passé et s'agissant des retraites, il y a moyen aujourd'hui de financer des systèmes de retraite par répartition et il y a une aberration à tout ceci. On ne peut pas demander aux plus anciens de travailler plus longtemps et demander à leurs petits-enfants de rester au chômage. Par conséquent, cette simple logique-là va nous conduire à faire débat autour de ces enjeux-là, des débats contradictoires y compris M. Delevoix, s'il veut s'exprimer dans l'humanité dans un débat contradictoire avec des spécialistes, avec des syndicalistes, eh bien, nos colonnes sont ouvertes parce que nous voulons que ces projets-là soient décryptés, soient documentés, que chacune et chacun puisse se faire son opinion par lui-même et elle-même. D'accord. Donc on verra peut-être s'il accepte M. Delevoix dans les pages de l'humanité pour venir confronter ses idées avec d'autres. Mais ce serait une bonne idée. C'est notre rôle. Peut-être qu'il regarde ce soir, on lui lance l'invitation. Sur le plan international, quelles seraient les priorités de l'humanité ? Pour moi, les grands enjeux à ce moment, c'est qu'il faut mettre en échec toutes les tentatives de guerre locale et voir des guerres locales qui se répandraient et deviendraient des guerres mondiales. C'est-à-dire la guerre économique auxquelles on est en train d'assister, elle peut avoir des conséquences redoutables, notamment avec la nucléarisation aujourd'hui d'un ensemble de pays. Ce qui se passe dans le golfe d'Omane, dans le détroit d'Hormuz, en ce moment, est très préoccupant. On sait que c'est lié à des entrées en campagne du président des États-Unis avec celle également du premier ministre israélien qui ne trouve pas de majorité. Ceci dit, les peuples, les populations ne peuvent pas être la chair à canon ni les fantassins de ces guerres-là. Donc la question de la paix et du désarmement liée à la question de l'autre menace qui pèse sur notre planète, c'est-à-dire le soutien au mouvement des jeunes et à l'aspiration populaire qu'on respecte les accords de Paris pour sauver le climat parce que c'est de ça dont il s'agit et sauver la biodiversité sont des questions majeures comme celle par exemple en ce moment mais liée d'ailleurs aussi à la biodiversité au climat celle de la défense et du fait de réclamer massivement la sortie de Lula de prison. C'est une anomalie comme est une anomalie le fait qu'on maintienne Julien Assange en prison. Pourquoi maintient-on Julien Assange en prison ? Parce qu'il dit des vérités que c'est la chanson de Maxime Le Forestier il faut le fusiller parce qu'il dit des vérités. Eh bien nous nous n'acceptons pas ça et évidemment il y a l'ensemble des mouvements des peuples partout pour leur émancipation et pour la démocratie. Donc beaucoup de choses à l'ordre du jour Patrick. Oui. On peut dire les choses comme ça. Alors on a une première question là de Jérôme Talbert qui vous interroge sur la place de l'humanité dans le panorama pardon de la presse de gauche aujourd'hui. La place de l'humanité dans le... L'ensemble des journaux qui se classifient à gauche comme on dit dans leur diversité l'ensemble de ces journaux est complémentaire. Il n'y a pas un journal qui se développe au détriment d'un autre. D'ailleurs entre guillemets malheureusement malheureusement tous et toute la presse en général qu'elle soit de gauche ou d'orientation éditoriale disons libérale ou de droite elles souffrent de la même façon. Donc les journaux ne se font pas concurrence. Les journaux sont complémentaires avec des décryptages à partir d'angles de points de vue qui sont différents mais l'humanité dans ce panorama-là est un journal qui se revendique du progressisme du communisme authentique et du jorécisme ce qui est à peu près la même chose. La fête de l'humanité finalement rassemble bien au-delà des lecteurs et des lectrices du journal ou en tout cas de ses abonnés enfin de ceux qu'on connaît en tout cas chaque année c'est une nouvelle aventure éphémère qui laisse des souvenirs très forts aux centaines de milliers de visiteurs comment comptez-vous les étonner cette année ces visiteurs ? D'abord c'est souvent les visiteurs qui co-construisent qui créent la fête ce n'est pas d'ailleurs une co-construction physique toujours mais il y a une co-construction immatérielle au sens où ils rentrent dans la fête et ils font en s'ajoutant à d'autres régner ils font vivre dans la fête un fort climat de convivialité et de fraternité ça c'est un enjeu majeur c'est une marque identitaire majeur pour nous d'abord nous avons un programme culturel artistique sur les scènes de première qualité nous avons de marque l'avoine à soprano nous avons une diversité de de concerts qui vont une nouvelle fois se produire mais nous allons inventer sur la fête en lien avec l'actualité culturelle l'actualité sociale l'actualité politique des événements autour de sujets dont on vient de parler tout à l'heure nous évidemment les enjeux mondiaux et les enjeux de combat pour faire refluer l'extrême droite seront très présents dans la fête les enjeux autour de la question de savoir si on est en capacité de réindustrialiser de manière moderne le pays avec des emplois aujourd'hui qualifiés va être également dans la fête parce qu'on ne peut pas se satisfaire de ce qui s'est passé et de ce quasi-silence qui existe depuis des semaines autour de la situation des Ford Ascoval de Général Électrique et d'une multitude d'autres on ne peut pas se satisfaire de ça donc il va y avoir des discussions des débats autour de cela des enjeux autour de la question de la démocratie et de la ville de demain quelle ville demain alors qu'il y a cette aspiration écologique et alors qu'on a la possibilité de développer dans la ville elle-même des projets numériques autres qui associent plus les citoyens au lieu que de laisser la ville être accaparée par les grandes multinationales du numérique nord-américain et partout la vie des gens la vie des citoyens la rencontre avec des intellectuels avec des auteurs l'histoire avec la commémoration de l'anniversaire de la révolution française et nous ferons des initiatives autour d'une idée phare de notre révolution de 1789 l'égalité où en est-on de l'égalité aujourd'hui alors que tous les rapports qui sont publiés depuis des semaines montent une progression des inégalités territoriales locale nationale et mondiale donc il y aura une multitude d'initiatives de débats et d'actes dans la fête importants et nous sommes en discussion pour proposer à la jeunesse qui manifeste tous les vendredis pour le climat nous leur disons et bien nous mettons à votre disposition les allées de la fête la scène de la fête pour que vous fassiez votre marche du vendredi pour le climat dans au sein de la fête de l'humanité ce sera une très bonne initiative et on souhaite évidemment que de nombreux jeunes qui participent régulièrement à la fête prennent leur place dans ce dans ce cortège alors on a une autre question Patrick de Jean-Louis Pizy-Chiot ou Kyo je ne sais pas excusez-moi si je prononce mal votre nom qui vous interroge pour vous demander en fait une requête pour faire une demande précise l'écriture d'un reportage pour soutenir les salariés d'Arjo-Wigging une usine qui fabriquait du papier haute technicité avec du vieux papier alors comment dans la Sarthe j'ai déjà répondu oui à cette question tu as déjà répondu oui alors comment on procède concrètement je me suis rendu déjà dans la Sarthe il y a quelques mois dans la commune à côté de où se trouve cette entreprise et nous allons voir dans quelle mesure on peut prendre déplacer quelqu'un pour faire cette enquête tout ce reportage et d'une façon générale comment les équipes de journalistes à l'humanité sont des équipes quand même réduites qui ne peuvent pas couvrir de leur présence l'ensemble des événements est-ce qu'il existe un dispositif ou faut-il l'imaginer qui permette d'alerter finalement ou de préparer le terrain il y a un dispositif dans l'humanité qui s'appelle révélation un encart qui s'appelle révélation où chacun chacune peut appeler le numéro de téléphone qui est dans le journal chaque jour pour faire sa révélation soit qu'il nous informe d'un événement ou d'un projet qui a lieu qui constitue une révélation pour lui-même soit qu'il peut écrire lui-même soit qu'à partir de soit son courrier soit son coup de téléphone nous envisageons de faire déplacer un ou deux journalistes pour faire une enquête ou faire un reportage d'accord écoutez chers lectrices et lecteurs à vos stylos à vos claviers n'hésitez pas à solliciter les équipes de rédaction de l'humanité pour tous les sujets que vous considérez d'importance et qui méritent l'attention des françaises et des français finalement alors j'ai encore une question de Jérôme Talbert qui a l'air d'être assidu sur notre Facebook live pourquoi est-il si difficile de trouver l'humanité dimanche parce que l'humanité dimanche nous en mettons à peu près 15 000 dans le circuit des marchands de journaux malheureusement comme nous ne pouvons pas le mettre en pile comme nos autres confrères magazines bien souvent compte tenu aujourd'hui de l'achalandage des marchands de journaux en général et du peu de place dont ils disposent l'humanité dimanche est parfois non visible n'est pas vue parce que il est sur ses étagères derrière mais pour tout problème pour toute question on peut appeler à l'humanité notre service vente et abonnement et il y a un certain nombre de réglages que nous pouvons faire au jour le jour semaine après semaine et quand vous dites on ne peut pas le mettre en pile comme vos autres concurrents ça veut dire quoi concrètement qu'on a une édition trop faible pour d'une part parce que quand le journal se vend à mettons 50 ou 60 000 exemplaires le fait de le mettre en pile même pas loin des caisses ou dans les rayons ça le rend plus visible c'est considéré comme un investissement parce qu'il faut savoir pour chaque journal non vendu nous augmentons nos frais et c'est ça la limite auxquelles on est confronté aujourd'hui nous vendons trop peu d'humanité dimanche chez les marchands de journaux puisque nous en vendons aux alentours de 4000 donc ça évidemment le fait qu'il ne soit pas vu n'aide pas à ce qu'on l'achète mais le fait qu'on en achète peu conduit aussi à le mettre de manière banale avec d'autres magazines donc le reste si je puis dire c'est pas un beau terme mais des lectrices et des lecteurs de l'humanité dimanche ce sont des personnes abonnées au journal nous avons des abonnés beaucoup et puis nous avons des lectrices et des lecteurs qui prennent leur abonnement à partir de leur entourage d'amis qu'on appelle les comités de diffusion de l'humanité et ces comités de diffusion soit portent l'humanité dans un village dans une cage d'escalier dans un quartier dans une usine dans une université à des lecteurs qui sont réguliers et donc là aussi nous en vendons autour de 5-6 000 actuellement il y a trois formes de ventes d'accord et les abonnés ça représente combien ? les abonnés aujourd'hui c'est 48 000 à peu près 48 000 d'accord merci qu'est-ce que d'ailleurs par rapport à ces femmes et ces hommes qui s'investissent qui prennent de leur temps pour aller diffuser l'humanité dimanche chaque semaine finalement qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire peut-être de leur demander quelle est force supplémentaire sans que ça soit évidemment surmontable déjà il faut dire que ce ne sont pas des ce ne sont pas des vendeurs de journaux ce ne sont pas des gens qui effectuent une tâche par tous les temps qui consisterait à porter un journal non ce sont des passeurs d'idées c'est-à-dire ils participent au sens le plus élevé du terme à la conversation démocratique c'est-à-dire quand ils vont voir un voisin quand ils vont voir sur un marché quelqu'un qui vient à leur rencontre soit pour acheter le journal ou ne pas acheter le journal ils sont le réceptacle aussi d'opinions d'idées de sentiments qu'ont des gens autour de nous sur le marché dans la cage d'escalier et qu'ils peuvent nous restituer parce que ce sont des baromètres extrêmement importants pour nous d'abord pour juger de la qualité parfois du journal parfois de tel ou tel article et ce qui nous permet de nous améliorer nous-mêmes et en même temps cette espèce de foisonnement démocratique qui n'est pas très vu en réalité qui peut apparaître comme un peu souterrain est quelque chose qui de point de vue du débat démocratique de la vie démocratique de la vie politique elle-même est extrêmement précieuse c'est une forme originale donc je ne peux que les remercier et les féliciter ce n'est pas du temps qu'ils perdent et si nous pouvions élargir sous des formes adaptées à la vie d'aujourd'hui encore ces cercles de passeurs d'idées de récepteurs aussi d'idées d'opinions de suggestions ça augmenterait encore l'humanité dans sa qualité et alors sur le numérique puisqu'on est à l'ère dit-on du numérique j'ai entendu dire que l'humanité.fr prenait son envol c'était sans doute le secteur où le plus grand nombre d'abonnements se réalisait ces derniers temps est-ce que c'est une réalité nous avons un handicap pour développer notre plateforme numérique c'est le handicap des moyens c'est-à-dire que ceux qui ont aujourd'hui réussi à investir parce qu'ils sont adossés à des groupes financiers ou des groupes industriels qui investissent dans les plateformes numériques de journaux ont des résultats très intéressants nous nos résultats restent modestes nous avons à peu près 6000 abonnés numériques à l'humanité quotidienne et à peu près autant à l'humanité dimanche ce qui représente comparé à il y a un an un petit saut qualitatif mais évidemment nous voudrions aller plus loin et nous voudrions aller plus loin notamment chez les jeunes qui souvent n'ont pas beaucoup d'argent et dont souvent c'est le mode de lecture c'est par là qu'ils rentrent dans la lecture et donc ce travail-là ce projet-là est aujourd'hui en cours mais si nous nous dans cette période de difficulté que nous traversons nous voulons évidemment tenir notre trésorerie avoir un plan de marche qui nous permette de rembourser nos dettes mais en même temps nous voulons avoir des moyens pour notre développement et dans ce développement là il y a deux lieux sur lesquels il faut investir les contenus rédactionnels c'est-à-dire le nombre de journalistes qui peuvent produire aujourd'hui pour les journaux papiers comme pour la plateforme numérique et l'autre lieu c'est l'amélioration permanente de la structure de la plateforme numérique la structure technique parce que la technologie va extrêmement vite elle change à peu près tous les 8 mois tous les ans au moins et donc il faudrait l'améliorer ça nécessite d'investir en permanence alors j'ai une question pourquoi de David pourquoi ne pas mettre plus de publicité sur le site chaque clic rapporterait de l'argent au journal oui c'est une discussion nous en avons un peu mais il ne faut pas se faire d'illusions la publicité sur les plateformes numériques elle est dévalorisée par rapport à la publicité de la télévision et puis surtout de la télévision en continu aujourd'hui et puis même des journaux papiers alors que en général partout dans le monde c'est une constante dans le monde la valeur de la publicité dans les journaux elle continue de baisser et alors après il ne faut pas se faire d'illusions vous savez c'est nécessaire nous en faisons un peu nous avons un partenaire qui s'appelle Ligatus pour notre publicité mais le rapport reste malheureusement très faible et puis l'opinion de David elle est intéressante mais l'acceptabilité de la publicité par les internautes et par les lecteurs d'articles elle est quand même de plus en plus faible et ceci pour tous les journaux oui parce qu'on la retrouve beaucoup sur internet finalement et on est un petit peu à brevée de cette publicité mais je pense que dans l'esprit de David il y avait la volonté de chercher d'autres solutions qui permettent il a raison mais d'ailleurs David nous pose une autre une autre question qui est un petit peu plus originale et qui sort du contexte où en est-on du projet de retour de PIF il est lié à la situation générale c'est-à-dire que dès lors que nous nous sommes trouvés en difficulté financière maintenant nous sommes en difficulté financière depuis un an depuis le mois de juin dernier la déclaration de cessation de paiement ça a été en janvier mais ça fait un an que nous sommes en survie en asphyxie et donc et pourquoi depuis un an sommes-nous enfin le journal est-il en survie parce qu'il y avait un projet de développement précédemment qui visait à compenser le fait que l'État a retiré un million d'euros au titre de l'aide au quotidien à faibles ressources publicitaires il y a eu pendant 5 ou 6 ans un projet de remise en niveau et les actrices et les acteurs de ce projet ne nous ont pas suivi jusqu'au bout et donc il y a un an lorsque nous étions en train de préparer la fête de l'humanité il fallait absolument honorer un certain nombre de dépenses et évidemment ça nous mettait en difficulté et nous avons dû prioriser cela au détriment d'autres paiements évidemment ces paiements ont constitué au fur et à mesure des mois des dettes supplémentaires qui sont en général des dettes publiques d'ailleurs et on s'est donc trouvé pris à la gorge et donc le projet de rénovation de PIF tel que nous l'avions conçu le matériau PIF le nouveau journal que nous étions en situation de lancer nous avons dû l'arrêter pour l'instant mais il reste quand même sur les bureaux il est il est l'objet d'une réflexion il n'est pas du tout sûr que nous puissions nous même le relancer donc nous cherchons des voies alternatives d'accord alors j'ai une question de Michel Sterman et je partage complètement sa préoccupation qui dit les journalistes de l'humanité sont trop peu invités sur les ondes que faire pour y remédier nous ne savons pas nous ne savons pas que faire ça c'est le choix des des rédacteurs et rédactrices en chef des chaînes de télévision qui elles-mêmes sont privées dans la radio et la télévision publique par contre il est anormal que nous ne soyons pas plus présents il y a aujourd'hui des émissions régulièrement où nos confrères et c'est très bien ainsi sont invités ou sont parfois partenaires ce n'est pas notre cas nous le déplorons et nous ne cessons de demander d'avoir notre place mais aller aller au-delà par nous-mêmes reste difficile mais peut-être que c'est peut-être un sujet qui pourrait mobiliser les lectrices et les lecteurs on peut peut-être imaginer ensemble une action pour faire savoir notre mécontentement de ne pas constater la présence de journalistes du journal plus souvent sur les ondes qu'elles soient publiques et privées après tout on peut imaginer que de se mobiliser sur ce sujet-là également sans engager évidemment les rédactions du journal du journal Patrick on évoquait tout à l'heure le rôle des lectrices et des lecteurs le 22 juin prochain c'est-à-dire samedi de cette semaine dans des locaux situés en face du journal la société des lectrices et des lecteurs de l'humanité organise son assemblée annuelle sur le thème conjurer le péril lectrice lecteur propriétaire militant mobilisé pour l'indépendance de l'humanité qu'évoque pour vous ce thème de lecteur propriétaire ils sont de facto propriétaire parce qu'ils se regroupent dans une association dans une société qu'on appelle la société des lectrices et des lecteurs qui elle-même est copropriétaire de l'humanité puisque la propriété de l'humanité c'est une douzaine de personnalités anciens dirigeants de l'humanité en général une association des lectrices et des lecteurs une association des diffuseurs de l'humanité une association des lectrices et des lecteurs et l'association la société des personnels de l'humanité c'est tout ceci qui constitue ce qu'on appelle l'actionnariat dans le jargon capitaliste l'actionnariat de l'humanité donc de facto les lectrices et les lecteurs en sont les copropriétaires ils en sont d'autant plus les copropriétaires c'est que une nouvelle fois on vient de le voir ces derniers mois ils participent à tenir la trésorerie de l'humanité et à améliorer ses comptes d'exploitation parce que le fait de participer à une campagne de dons ou de souscriptions et bien compte à la fin de l'année dans les résultats d'exploitation du journal donc c'est une assemblée générale pour moi extrêmement importante je souhaite que les lectrices et les lecteurs puissent se regrouper dans cette société puissent être copropriétaires réellement donc co-intervenants co-gestionnaires de l'entreprise du groupe l'humanité et que à la faveur de cela ils participent à l'ensemble des évolutions et qu'ils soient en quelque sorte les protecteurs parce que sur la deuxième partie de la phrase sur l'indépendance de l'humanité c'est une question fondamentale qui nous est posée aujourd'hui il ne faudrait pas aujourd'hui qu'à la faveur d'un accident de trésorerie ou un autre accident juridique le plan de cession à d'autres que les propriétaires actuels soit ouverte donc cette question de la recapitalisation du journal d'avoir une trajectoire de trésorerie qui lui permette de fonctionner tout en remboursant petit à petit ses dettes ce sont des questions fondamentales pour l'indépendance de l'humanité parce que l'humanité quelquefois on dit l'humanité pourrait disparaître l'humanité ne disparaîtra pas mais la question qui nous est posée elle est de savoir si on maintiendra cette orientation éditoriale avec les actionnaires actuels ou si on aura une autre orientation éditoriale qui viserait à intégrer des forces sociales syndicales progressistes au projet aujourd'hui néolibérales et néocapitalistes qui est à l'oeuvre c'est d'ailleurs de cela dont on va principalement discuter samedi après-midi en votre présence le matin nous aurons l'assemblée générale statutaire pour faire le bilan de l'année passée d'un point de vue financier et moral on élira un nouveau conseil d'administration mais l'après-midi on veut vraiment avoir ce débat avec les lectrices et les lecteurs et pourquoi pas décider ensemble d'un plan de mobilisation encore plus conquérant si je puis m'exprimer ainsi mais ces questions de l'indépendance de la ligne éditoriale interrogent Daniel Bouy qui nous dit quel est finalement le projet éditorial de l'humanité il n'est plus l'organe central du PCF du parti communiste français depuis longtemps il affiche en sous-titre le journal fondé par Jean Jaurès mais quelle est la promesse entre guillemets la proposition de l'humanité le journal de la transformation sociale n'est-il pas urgent de réaffirmer le projet éditorial du journal l'humanité on peut le réaffirmer mais le projet éditorial de l'humanité de l'humanité dimanche et de sa plateforme c'est la vie de chaque jour c'est-à-dire c'est un journal qui est aujourd'hui aux côtés de celles et ceux qui bougent dans la société celles qui souffrent mais celles et ceux qui créent aussi celles et ceux qui imaginent des projets nouveaux même dans le cadre de la société actuelle et qui bousculent la société actuelle c'est-à-dire l'ensemble de celles et ceux qui entre guillemets se reconnaissent dans les forces progressistes dans les forces de l'écologie dans le syndicalisme dans le mouvement associatif dans une multitude d'organisations non gouvernementales ont à leur disposition ces journaux-là journal fondé par Jean Jaurès c'est d'une grande portée parce que journal fondé par Jean Jaurès précisément c'est cela c'est le journal qui met sur la table des alternatives de transformation progressiste et écologiste qui ont à voir avec le communisme originel pas le communisme déformé pas avec le Marx lu par d'autres le Marx authentique c'est-à-dire celui d'ailleurs Jaurès et de ce point de vue s'est beaucoup référé à Marx et Marx comme Jaurès se sont référés ont beaucoup travaillé sur la révolution française sur la commune de Paris en en tirant tous les enseignements et en proposant de fédérer celles et ceux qui ne se reconnaissent pas dans ces sociétés de l'ultralibéralisme et ces sociétés de la réaction néofasciste pour mettre sur les fonds baptismaux un projet nos journaux ne sont pas un parti politique nos journaux ont des fonctions de journaux de décryptage de l'actualité de mettre en débat des analyses et d'ouverture au monde social au monde ouvrier au monde de la création qu'il soit de la recherche scientifique comme de la création et de l'expression culturelle c'est tout ça en même temps nos journaux et le grand projet les grands projets à la fois de Marx puis de Jaurès par la suite dans des conditions totalement différentes c'est qu'il se voulait les fédérateurs des mouvements de la gauche sociale politique et intellectuelle et bien c'est ce sillon là que nous continuons de travailler avec des moyens très limités parce que je ne demande aucune indulgence mais il faut bien comprendre les conditions dans lesquelles on est contraint de faire aujourd'hui nos journaux si on prend un exemple parce que je crois que c'est toujours intéressant pour les lectrices et lecteurs de savoir comment se réalisent chaque jour leur journal moi j'ai appris que par exemple la rubrique internationale aujourd'hui les journalistes avaient quand même assez peu de moyens pour se déplacer sur à l'étranger disons et donc ils sont contraints de par leur réseau la qualité des réseaux qu'ils ont construit au fur et à mesure de leur contact de leurs articles de travailler c'est vrai que cela c'est quand même une situation particulièrement difficile ce qui est difficile c'est qu'à partir du jour où on a été obligé de ne plus avoir de correspondants dans le monde comme nous en avions précédemment ça a constitué un handicap ensuite la raréfaction de nos moyens financiers et la difficulté à équilibrer les comptes du journal ont conduit malheureusement à réduire l'ensemble des budgets d'enquête et de reportage dont les reportages que nous faisions épisodiquement à l'extérieur de la France et même de l'Union Européenne et c'est vrai que ça constitue un handicap alors une autre question de David je ne sais pas si c'est le même David mais en tout cas merci David de contribuer au succès de cette émission quelles sont les conséquences du vote européen sur le droit voisin et défendu notamment par la gauche unie et européenne l'enjeu l'enjeu était de savoir si les grands mastodontes du numérique nord-américain allaient continuer à piller les ressources de la création culturelle et de la création journalistique donc il a été voté au sein du Parlement européen accepté par le Conseil européen et ceci va venir en débat au Sénat et à l'Assemblée nationale dans les jours et les semaines qui viennent la création de ce qu'on appelle d'un droit d'auteur voisin qui va protéger les oeuvres de création aujourd'hui musicales artistiques cinématographiques et aussi le travail des journalistes et la propriété des journaux de la création fait par leurs journalistes et de ce point de vue la demande qui est faite c'est que les grandes multinationales du numérique restituent une partie de l'argent qu'ils se font en pillant ces ressources à la fois au secteur culturel et au secteur de la presse et des médias très riche réponse sur un sujet qui mérite sans doute des approfondissements pour nos lectrices et nos lecteurs mais je crois que ce sujet a déjà été traité par l'humanité ces dernières semaines alors nous approchons de l'heure de la fin de notre émission finalement ça va assez vite je voudrais faire un petit coup de publicité pour le dernier hors série de l'humanité il est en vente dès maintenant et bien sûr j'invite tous les CDH tous les lectrices tous les lecteurs à se le procurer pour eux-mêmes mais aussi à en assurer la vente publiquement je crois que nous avons eu 4500 internautes qui se sont branchés sur cette première émission donc c'est très encourageant pour nous on attend bien entendu n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques critiques et propositions pour notre prochaine réunion et donc je vous rappelle deux rendez-vous samedi prochain l'assemblée générale de la société des lectrices et des lecteurs dans les locaux situés face au journal à Saint-Denis de 10h à 16h et plus si bien entendu nous avons envie en vous remerciant toutes et tous et en souhaitant avoir le plaisir de vous rencontrer très prochainement et en souhaitant de la société